Salut à tous, c'est Greg et Jimmy et aujourd'hui on vous fait une petite vidéo de présentation de pop mais pas n'importe lesquelles, on vous fait la famille de la série Rick et Morty. C'est parti ! Vous savez, on est super fan de la série Rick et Morty, je crois qu'on l'a dit au moins 33 000 fois depuis le début de la chaîne. 33 000 deux fois. Mais c'est vrai qu'on avait présenté les Rick Cornichons, ça c'était obligé. Vous avez compris. Et puis on avait présenté aussi quelques personnages secondaires. Pareil. Mais par contre, on avait... Oui, ils ont compris, ils ont compris. Pas sur tes visages. Par contre, on n'avait pas présenté la famille, quand même les persos principaux. Donc c'est pour ça qu'on fait là maintenant. Bon, la série s'appelle Rick et Morty. En toute logique, on va commencer par... Jerry. Jerry ! On va les garder pour la fin. Jerry qui est, évidemment, comme tu l'as dit, le père de famille. On voit à l'arrière six... Oula ! Elle a failli partir. On voit derrière six autres personnages dans la même série que Jerry. Et ce qui est vraiment marrant, en fait, c'est le background. Il y a cinq autres, pas six autres. Oui, il y a cinq. Il ne sait pas compter quoi. Je ne sais pas compter, il en fait partie. Ce qu'il fait, ça fait cinq autres. Et ce qui est vraiment sympa, c'est le background, le fond. Oui, je parle anglais. Avec les petits chats dans l'espace, ça rappelle un des épisodes où ils ont leur monde, leur univers qui se dédouble. Il y a un petit tuite. C'est pour ça que j'ai mis ce tee-shirt. Il n'y a pas des chats dessus, mais ça m'a fait penser à ça. C'est des palmiers, des têtes de mort. C'est presque pareil. On ouvre. Et voici Jerry. Et ils lui ont mis un petit socle, même s'il tient tout seul, debout, sans problème. Ça n'a vraiment pas de sens parce que certaines pop n'ont pas de socle alors qu'elles ne tiennent pas debout. Et quand elles tiennent debout, des fois, il y a un socle. Je pense qu'ils font pile ou face. Est-ce qu'on lui met un socle ou pas ? Non, je pense qu'ils étudient la chose et des fois, perdus. Et des fois, perdus. Et voilà le petit Jerry. Alors, c'est dans un des épisodes de la saison 1. En fait, il tient dans sa main la fameuse boîte à larbins où quand on appuie dessus, ça fait apparaître un monsieur. Larbin. Larbin et il doit vous aider à... Larbin ? Non ? Il doit vous aider à larbins. Il doit vous aider à... Accomplir un truc. Accomplir une tâche, un souhait. Bon, ensuite, dans le design de la pop, c'est vraiment comme les personnages. C'est-à-dire que c'est assez simple. Il n'y a rien d'extra détaillé. Là, heureusement qu'il a la boîte à larbins parce que sinon, c'était vraiment ultra simple. Un jean tout simple, des chaussures simples, un haut. Attention, deux rayures, deux lignes. Et puis après, la coupe de cheveux, vraiment très très simple aussi. Dans le style Rick et Morty, les coupes très simples. Et dans les pop Rick et Morty, ce qui est sympa, ils étaient un peu obligés de le faire, c'est qu'ils ont tout le temps la bouche de représenter. Parce que c'est vraiment emblématique des personnages de la série. Oui, vu que c'est des personnages très simples, tout se joue sur l'expression du visage. Donc du coup, on reconnaît bien. Il a une tête complètement un peu naïf, un peu hébété. Et puis là, on le voit, il était tellement content avec sa boîte, il va appuyer dessus. Voilà, c'est vraiment bien représentatif du personnage. Mais après, il ne sera pas content. Bon, on a eu le père de famille. Forcément, on va passer à la mère de la même famille. Parce que c'est la même famille. Et c'est Bess. Elle veut se barrer de la boîte. C'est pareil, elle est tombée sur la bonne partie de la pièce pour avoir un socle. Est-ce qu'elle tient debout toute seule ? Oui. Pourtant, elle a une sacrée chevelure. Voilà donc Bess, la mère de famille. Là, vous le voyez toute... Elle est un peu bourrée, c'est pour ça. C'est le socle. Pourtant, ce n'est pas forcément sa première caractéristique, mais elle a l'air un peu dépressive, un peu triste. Et donc là, ils l'ont représenté, les larmes aux yeux. Je pense qu'en fait, c'est un mix entre plusieurs passages de l'épisode. Je pense. Sans en parler plus que ça, mais c'était quand même un super bon épisode, franchement. Et donc, pareil, ça reste une pop de Rick et Morty, donc très simple. Sur la tenue, ouais. Des habits très simples. Rouge, bleu, chaussures blanches. Voilà. Chevelure bien blonde. Alors, ouais, mais les cheveux, moi, j'ai l'impression que sur la pop, ils les ont fait un peu... Plus travaillés ? Non, 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 non. Là, au niveau de la couleur, ça tend un peu trop sur le vert, moi, je trouve. Oui, c'est vrai. À la lumière, ça... Ouais. On a... C'est un peu plus jaune. On a l'impression de voir du vert un peu à travers. C'est un peu bizarre. C'est bizarre. Mais après, le visage, c'est franchement... Même avec le style pop, on reconnaît tout à fait. Surtout la bouche, c'est vraiment particulier. Moi, j'adore. La bouche un peu pincée comme ça, de baisse. On voit qu'elle est triste. Même au niveau de la bouche, pas que des yeux. On voit qu'elle est... Bon, et ensuite, forcément, elle a son verre de vin avec la bouteille. C'est représentatif aussi du personnage. Après, on n'a pas forcément dit, pour Jerry, c'est pareil pour les autres en général. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais ces pops-là, elles ont pas mal de petits défauts quand même. Oui. On a l'impression que moins il y a de couleurs à faire sur une pop, plus il y a de défauts. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. C'est comme ça. Ça n'empêche pas que ça reste quand même une très jolie figurine. Avant d'arriver sur les deux personnages principaux de Rick et Morty, on passe d'abord sur la grande sœur qui est Summer. Summer aussi a le droit à un petit socle. Alors là, c'est un peu plus compréhensible, vu qu'elle a une touffe de cheval arrière. Elle a une genre de queue de cheval. Mais bon, elle tient toute seule quand même. Ah non. Elle tient pas. Or, elle, heureusement qu'elle a un socle. Toujours dans le même style, couleurs assez simples. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont en général trois couleurs différentes. Oui. Une pour les cheveux, une couleur pour le haut, une couleur pour le pantalon et c'est tout. Ça permet de reconnaître le personnage assez rapidement en fait. Et là, on voit que Summer est rousse, avec comme t'as dit, sa queue de cheval juste derrière. Franchement, assez jolie. Et puis, il y a toujours son fameux petit débardeur rose avec son pantalon pantacourt. Pantacourt. Pantacourt, même blanc et les petites chaussures noires. Et évidemment, vu que c'est une adolescente, elle est représentée avec son téléphone portable. Parce qu'elle l'utilise plusieurs fois dans la série. Tout le temps. Tout le temps. Et même sur le téléphone, c'est dessiné. On a l'impression qu'elle est sur une application de... Bah, elle s'envoie des... De messages, voilà. Des SMS, on dirait. Des textos, un truc du genre. Bon, au niveau du regard, on voit directement, elle a les yeux légèrement plissés parce qu'elle a un regard un peu de blasé. Elle est tout en blasé Summer. C'est une adolescente, hein. Ça passe. Et c'est marrant, le petit contour noir au niveau des yeux plissés. Chaque côté. Ouais, ça fait le côté dessiné du personnage, en fait, ouais. Ça fait un petit côté BD. Et puis avec sa petite bouche comme ça, vraiment de blasé. Bon, un personnage au début qui a pas beaucoup d'importance au début de la série. Et qui par la suite, on la voit de plus en plus dans des épisodes. C'est un peu comme les jeux de cartes des 7 familles. On a eu la sœur, maintenant on a le frère. Enfin, on arrive sur Morty. Sauf que là, ils sont 6, pas 7. Le mec, il casse tous mes délires. On va rajouter les chiens. J'ai des 6, ils sont 5. En finesse. En plus. N'apprenez pas à compter avec nous, parce que franchement, c'est compliqué. Bon, pour être un peu plus intelligent quand même. On va montrer le derrière de la boîte. Ou du coup, là, c'est une autre série. Ça doit être parmi les premières, celle-ci à mon avis. Ce sont les premières, oui, qui sont sorties. Oui, pour moi, ce sont les premières. Avec Rick et Morty au tout début. Et là, on n'a pas de socle. Est-ce qu'il tient bien ? C'est ça, le truc. Verdict. Verdict. Il tient. Il tient, mais il ne faut pas trop faire bouger. Bon, Morty, on l'adore, franchement. Mais cette version, il est juste... J'adore, quoi. Moi, j'adore, c'est sa bouche direct. Moi, je vais direct aller dessus. J'aime bien cette bouche. Bouche de chat, moi, j'appelle ça. Ouais, c'est un peu ça. En mode les bouches dessinées japonaises. Quand il n'est pas trop rassuré, il fait ça comme ça. J'adore. Sa tête, complètement pas rassurée. Toujours la même chose. Très simple. Lui, c'est un t-shirt jaune pâle, un jean et puis des chaussures grises. Sa coupe de cheveux, qui est assez similaire à celle de son père. Ouais, de Jerry, même au niveau couleur de cheveux, qui est à peu près la même chose. C'est un peu pareil, c'est une coupe un peu indescriptible, mais on dirait limite un béret bizarre. Ouais, ça fait... Enfin, voilà. C'est pas mal. Et donc, voilà, directement, il a deux éléments assez importants. C'est marquant. Dans le premier épisode de la saison. C'est le tout premier épisode. Qui, d'ailleurs, le premier épisode n'est pas forcément le meilleur. Quand on ne connaît pas du tout qu'on regarde le premier, ça ne donne pas forcément envie de voir la suite. Mais il faut pousser dès le deuxième. C'est vraiment excellent. Si vous n'avez toujours pas vu et qu'on n'a toujours pas réussi à vous convaincre de regarder cette série. Bon, par contre, on rappelle, c'est public quand même plus adulte. Voilà. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément révéler ce que sont ces éléments-là. On peut juste dire que ce sont des graines. Des graines. Des grosses graines. Et il y a un truc particulier qui se passe avec. C'est... Ça met directement dans l'ambiance de la série, même si c'est pas tout le temps... Sans dire, c'est bizarre. C'est un peu difficile de s'exprimer, mais voilà. Ceux qui connaissent auront compris de quoi on parle. Et bien, il ne nous reste qu'un seul personnage dans cette petite famille. Et évidemment, qui dit Rick et Morty, dit Rick. Pour finir cette vidéo. Non, non, il n'y a rien d'autre. Et voilà le petit Rick Sanchez. Vraiment magnifique. Alors, lui, comparé aux autres personnages, il a un peu plus de couleurs différentes. Quoique, au final, pas tant que ça. Non, ça reste plutôt dans les blancs, les bleus. Les blancs bleus, c'est vrai. On voit son petit t-shirt bleu en dessous. Avec le pantalon marron. Avec sa petite ceinture aussi. Et ce qu'on voit surtout, c'est la grande blouse blanche. Parce que c'est un scientifique, bien sûr. Oui, un peu fou quand même. Un peu bizarre. Pas mal fou, même. Et on voit qu'au niveau de la teinte de sa peau, qu'on comparait aux autres personnages, c'est qu'il est très, très pâle. Il fait un peu gris, en fait. Parce qu'il est plus âgé, je pense que c'est pour ça. Voilà, ils l'ont fait un peu comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que ses cheveux et son monosourcil sont un peu de la même couleur que son haut bleu. Mais je trouve que les cheveux sont très bien réussis quand on regarde à l'arrière. Parce que dans l'animé, ça ne se voit pas trop, vu que tout est plat. Là, ils ont créé un certain volume. Ça fait un peu une coupe à la Dragon Ball Z, je trouve. Vous voyez les petits défauts dont on vous a parlé. Là, il y en a pas mal sur les cheveux. Puis c'est marrant, on voit sa calvitie aussi en plein milieu. Après, au niveau du visage, c'est Rick. Franchement, on l'a dit, le monosourcil. Les sernes assez marquées quand même. Quoi que là, ça va, ils ont été gentils. Puis bien sûr, cette bouche qui a 90% du temps. Cette bave verte immonde. Mais ça paraît, c'est un peu bizarre au début. Et en fait, on s'habitue. Ça ferait bizarre de le voir sans ça maintenant. Et pour finir sur cette pop, on voit le petit objet qu'il a entre les doigts. C'est le fameux piste au portail qu'il utilise dans quasiment tous les épisodes pour pouvoir traverser les mondes ou ce genre de choses. Il existe une autre version de Rick. Sur l'autre, en fait, vous n'avez pas le piste au portail. Mais à la place, vous avez la flasque qu'il a tout le temps dans sa poche de sa blouse. Et il est toujours en train de boire un petit coup avec. Et voilà pour la présentation de la famille de Rick et Morty. Franchement, ils sont tous hyper sympas. Il y a beaucoup de références à différents épisodes de la série. C'est ça qu'on adore quand on n'a pas la pop en version un peu trop classique et qu'il y a des objets ou ce genre de choses qui rappellent tel ou tel épisode. On l'a dit, ce sont des pop quand même relativement simples. Aussi bien au niveau des couleurs qu'au niveau des vêtements, en fait. Tout simple, des coupes de cheveux. Quoique Rick, c'est un peu plus recherché, on va dire. Mais c'est du coup très fidèle à l'animé. Et on va passer sur la pop que l'on préfère chacun. Pour ma part, ça ne va pas être compliqué. Qui dit Rick et Morty dit forcément Rick. C'est le personnage, un des personnages principaux. Mais bon, sans Rick, franchement, ce ne serait pas intéressant. Ce qu'il fait juste pour le personnage et aussi pour la figurine qui est beaucoup plus travaillée. Comme on a dit entre la blouse, le piste au portail, la coupe de cheveux qui est beaucoup plus travaillée. Puis même la petite bave de dessinée au niveau de la bouche. Ça le rend super joli en version pop. Moi, c'est pareil. Pour les mêmes raisons. Très court. Et voilà, dites-nous en commentaire la figurine que vous préférez parmi les 5. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en poussant. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !